Salut à tous, dans ce tutoriel nous allons voir comment naviguer de façon anonyme et sécurisée. Rendez-vous dans votre navigateur et tapez télécharger Opera, vous validez. Opera, après avoir fait la recherche, vous allez vous rendre sur le site opera.com Vous cliquez dessus, et dépendamment de votre plateforme, vous appuyez sur Télécharger. Si vous êtes sur Windows, ça apparaît automatiquement ici, de même pour les autres. Ici, par défaut, je suis avec Windows 10, c'est pourquoi je peux cliquer ici. Sous Mac, vous cliquez ici, sous Linux, vous cliquez ici. Si vous voulez le télécharger sur Android, vous pouvez appuyer sur Mobile. Et sélectionnez les plateformes qui correspondent. Ici, je vais appuyer sur Télécharger. Opera est disponible en version online et offline. Ici, on va le télécharger en version online pour aller plus vite. Et j'appuie sur Télécharger. Le téléchargement étant fini, je peux double-cliquer dessus ou ouvrir le dossier dans lequel il s'est installé. Je double-clique. Ok. Ici, je vais commencer par installer Opera, mais je vois qu'une version ancienne est déjà dessus. Soit je fais la mise à jour, soit je laisse ça comme ça. Après avoir installé Opera, maintenant, on va l'ouvrir. Opera. Là, on ouvre Opera. Opera est déjà lancé. Là, par défaut, vous n'aurez pas ceci. Vous allez dans Réglages. Vous cliquez ici, Menu, Réglages. Et vous recherchez ici, VPN. VPN. Ici, vous allez voir. Cette icône est toujours là. Si je clique dessus, vous n'aurez plus l'icône. Vous voyez. Maintenant, vous cliquez sur Activer le VPN. Vous pouvez configurer ça de façon à ce qu'il s'attire par défaut. Lorsque vous ouvrez en même temps le navigateur. Ou vous aurez à le configurer manuellement si vous le voulez. Ici, vous pouvez dire, on dit Opera se connecter au VPN lors du lancement du navigateur. Vous pouvez configurer ça si vous le voulez. Quand je voulais le moteur de recherche par défaut, vous cochez selon vos besoins. Ici, on va laisser par défaut en même temps. Et puis, vous verrez que lorsque je vais cliquer, je vais aller par exemple sur Google. Google.com Ici, lorsque le VPN est activé, c'est en bleu. Si ce n'est pas en bleu, c'est que votre VPN n'est pas activé. Vous pouvez le voir ici. Donc, je vais rechercher Find My IP. Pour essayer de voir quelle adresse IP j'ai en cet instant. Vous voyez, le FI, c'est Opera. Et ici, je suis dans la vie d'H et d'H crash. Qu'est-ce que je vais refaire ? Je peux réappuyer ici et changer ça, choisir Asie par exemple. Ici, c'était ce qu'on avait. Ahas, CRAV, ED. Ici, je peux faire encore Find My IP. En attendant que l'autre page se recharge. Et ici, je clique dessus. Ici, il me dit maintenant que je suis au Singapour. Si je veux encore, je peux changer. Et aller en Europe. Ici, lorsque j'ai actualisé, il me dit que je suis en Plymouth. Vous voyez, c'est un peu ça avec Opera. Opera intègre un VPN gratuit que vous pourrez utiliser comme vous voulez. Mais attention, lorsque vous voulez par exemple télécharger quelque chose. Si c'est un autre logiciel qui le prend, alors votre protection sera compromise. Opera vous permet de télécharger des trucs et sous VPN lorsque vous utilisez uniquement le navigateur. Si par exemple, vous allez peut-être sur YouTube. Et par exemple, vous voulez télécharger quelque chose. Vous cliquez sur télécharger. Et puis, le téléchargement commence. Et vous appuyez. Vous réglez votre télécharge. Par exemple, IDN ou Free Download Manager pour qu'il télécharge le fichier. Vous verrez que votre téléchargement ne sera pas sous, je dirais, la protection du VPN. Parce que votre IDN ou votre Free Download Manager est une application externe qui n'est pas dans le VPN, qui n'appartient pas au tunnel en fait. Sur ce, retrouvons-nous à la prochaine pour de nouveaux tutoriels. Au revoir. Merci.